Je suis tombée sur une citation d'un auteur que j'aime bien qui dit que le confort ça rend stagnant, ça rend petit, ça rend obéissant. Et donc il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut se challenger, il faut se remettre en question. Même si on a peur, et j'ai eu peur aussi, je me suis dit est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais m'adapter, etc. Mais voilà, on a essayé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Onstitou, votre rendez-vous incontournable pour des conversations authentiques et profondes sur des sujets qui nous touchent tous. Aujourd'hui, nous avons, non je dirais plutôt, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir une femme exceptionnelle, une pionnière qui a su briser les barrières et laisser une empreinte indélébile dans le paysage politique et économique de la Guinée. Je parle bien sûr de Madame Malado Kaba, la seule femme jusqu'à présent à avoir occupé le prestigieux poste de ministre des Finances en République de Guinée. Son parcours est une véritable source d'inspiration, non seulement pour les femmes que nous sommes, mais pour tous ceux qui aspirent à des postes de leadership et de responsabilité et qui souhaitent transformer leur environnement pour le mieux. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble les défis qu'elle a rencontrés, je sais qu'il y en a pas mal, et les opportunités uniques qu'elle a su saisir. Nous parlerons de résilience, de leadership et de l'importance de l'inclusion et de la diversité dans les postes de haute responsabilité. Vous découvrirez comment Dame Malado Kaba a su naviguer dans un environnement complexe et parfois très hostile, et comment elle continue d'inspirer et de guider les générations futures. Réparez-vous à être inspiré, à apprendre et à réfléchir avec nous. Cet épisode promet d'être riche en enseignements et en émotions, alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette conversation fascinante avec Madame Malado Kaba. Bon, pour commencer d'abord, je perds même mes mots. Je vais, je vais, je t'appelle toujours Madame la ministre jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc je, non, 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 donc je, non, si j'essaie de t'appeler malade, je vais, je vais, je vais, je vais trip le long. J'ai l'habitude d'appeler Madame la ministre, je garde cela, donc. Ah ouais. Pour commencer, Madame la ministre, parlez-nous de votre parcours et des étapes clés qui vous ont mené à devenir ministre des Finances en République de Guinée. Ah, c'est, bon, c'est toujours difficile de parler de soi-même, ça fait un peu arrogant, genre, c'est moi, 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 et bon, puisque tu me poses la question. Mais non, parce que je veux, je veux, je veux que tu nous parles de ton parcours afin d'inspirer toutes ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui suivront ce podcast. Je pense que pour moi, il y a eu peut-être trois moments clés et à chaque fois ces moments, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui les caractérise, c'est la prise de risque, la sortie de la zone de confort. Alors, le premier moment, c'est quand j'ai terminé mes études, il y a, oh, c'était en 95, voilà, donc j'étais en France, avec mon troisième cycle emploi sur l'économie du développement et j'avais commencé à chercher du travail. Et puis, on m'a fait cette proposition, en fait, de venir travailler au ministère de l'économie et des Finances en Guinée. J'avoue que je me suis quand même assise un petit moment, réfléchir, discuter avec ma mère, poser un peu le pour et le contre, parce que je n'avais jamais vécu en Afrique. Je suis née au Libéria et j'ai quitté Libéria quand j'étais bébé pour la France. Donc, je n'avais pas vécu en Afrique, je ne connaissais pas grand-chose de la Guinée non plus. J'étais venue en 80, j'avais 10 ans et depuis plus, je n'étais plus retournée. Donc, c'était pour moi, oui, c'était quand même une première prise de risque. Mais ça a été payant, puisque je suis venue. Donc, les 4 ou 5 premières années ont été compliquées, mais donc au ministère de l'économie et des Finances, mais le travail était passionnant, bien sûr. Je n'étais pas payée non plus au début. Ah bon ? Oui, on a travaillé un peu à l'œil. Oui, on était deux assistants d'ailleurs, moi et Sikou Doumbouya, qui est le grand frère du ministre Mohamed Doumbouya. On était tous les deux. Oui, non, au début, c'était à l'œil. C'était à l'œil. Donc, c'est tout ça qu'il a fallu mesurer ou évaluer plutôt. Et puis, donc, j'ai travaillé avec... Alors, pour moi, ce qui est important ici de noter, c'est que c'est un homme qui m'a donné ma chance, qui a mis mon pied à l'étrier, docteur Ousmane Kaba, que vous connaissez tous, qui est président des universités. Absolument. Et ça, c'est important. Il faut que quelqu'un vous donne l'opportunité de commencer quelque part. Mais vous avez saisi cette opportunité. Je l'ai saisie, oui, oui. Parce que c'est vrai qu'un jour, je suis tombée sur une citation d'un auteur que j'aime bien qui dit que le confort, ça rend stagnant, ça rend petit, ça rend obéissant. Et donc, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut se challenger, il faut se remettre en question, même si on a peur. Et j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais m'adapter, etc. Mais voilà, on a essayé. Ensuite, j'ai travaillé avec Koto Seydoux, le vieux Seydoux, père Sonam, qui a été ministre des Travaux publics, qui a été aussi notre ambassadeur en Italie. Et lui, qui a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel, il a vraiment marqué ma carrière. Et ça, donc, j'ai passé à peu près deux ans et demi dans l'administration. Et puis, en 99, il y a un poste qui s'ouvre ici, à la délégation de l'Union européenne. Je postule, je fasse des entretiens, etc. Et je suis recrutée pour être chargée de projet et économiste à la délégation. Et là, ça a été, je dirais, oui, ça a été très bien. Ça n'a fait qu'ouvrir mon, comment on appelle ça, toute ma, une boîte d'expertise beaucoup plus large. Absolument. Mais là, maintenant, tu étais payée. Oui, oui, non, non. Alors, j'ai commencé non payée, mais le ministre Kaba a ensuite trouvé, ils ont trouvé des solutions. Mais j'ai passé quand même peut-être un an, donc je vivais sur mes économies de job d'étudiant. Bon, il fallait gérer, mais c'est bien, justement, il faut gérer. C'est comme ça. Absolument. On commence tous un peu comme ça, de toute façon. Et puis, ça vous teste aussi. Et puis, quand je suis rentrée à la Commission européenne, ça a été pendant 15 ans. 15 ans de Commission européenne, à travailler sur plein de sujets. L'éducation, la santé, la décentralisation, les aspects politiques. Mais beaucoup, beaucoup de macroéconomie, bien sûr. Et puis, j'ai travaillé en Jamaïque aussi. En Jamaïque ? Oui, ça, c'était super. J'ai beaucoup adoré. Wow. Vous avez passé combien de temps là-bas ? Moi, j'ai fait deux ans là-bas. Deux ans. Deux ans. Ensuite, je suis revenue en Guinée. Et puis, après, cinq ans en Afrique du Sud, avant de démissionner. Donc, ça, ça a été, je dirais, le deuxième grand temps fort dans ma carrière. Démissionner de la Commission européenne. Démissionner d'un emploi que beaucoup auraient considéré comme quelque chose, là encore. Mais le confort, c'était installé. J'étais plus challengée. Ça commençait, je commençais un peu à tourner en rond. Même si les sujets en Afrique du Sud étaient intéressants et tout. Mais voilà, c'était encore, ouais, le confort était là. Je me dis, non, il faut, je veux autre chose. Je veux diriger des équipes. Je veux monter. Et là, j'ai démissionné. Là, ça a été aussi, je me suis dit, oula, là, tu sautes à l'élastique. Ou peut-être, tu fais du saut à l'élastique sans élastique. Surtout avec un parcours aussi illustrieux au sein de l'Union européenne. Et puis, tu décides de démissionner. Et donc, je décide de, voilà, je démissionne. Mais pour ensuite travailler, je dirais, avec Tony Blair, donc avec, dans son organisation qui s'appelait à l'époque Africa Governance Initiative. Et où je deviens, donc, la directrice pays pour la Guinée. Et là, je suis basée à la présidence. On travaille sur des sujets très intéressants. C'était en plein Ebola. Donc, on a beaucoup travaillé à appuyer les autorités pour la gestion de la riposte. Ensuite, travailler aussi sur les questions de ce qu'on appelle la stratégie de relance post-Ebola. Et c'est là, ma chère, que nous nous sommes rencontrées. Absolument. J'ai ma petite anecdote par rapport à cela. Mais on continue avec le parcours. C'est sans doute la perte de transition. Non, c'était super. Ça, ça a été, je pense, ça a été vraiment des moments très intenses, très intéressants, encore une fois. Avec plein, plein de défis pour la Guinée, mais aussi pour le Libéria, la Sierra Leone. Parce que nos trois pays étaient grandement touchés par cette épidémie tragique. Et c'est là que, ben voilà, deuxième réélection du président pour un deuxième terme. Et puis, on est drafté au sein du gouvernement, moi, en tant que femme, première femme à occuper le poste de l'économie et des finances. Donc, voilà, la deuxième prise de risque a payé, à nouveau, démissionné de la commission. Et puis, ça, ça a été très bien. Mais ce que je voulais signaler, c'est que je me souviens qu'au moment où je venais juste de démissionner, donc j'avais rencontré un peu la famille à Paris au moment où mon frère se mariait. Et je me souviens d'une jeune tante qui me dit, « Quoi ? Mais t'es folle, pourquoi tu fais ça ? Mais on quitte pas un emploi comme ça, t'es diplomate ? » Et j'ai voulu lui répondre, puis je me suis dit, je veux même pas lui répondre, mais intérieurement, je me suis dit, elle est en train juste de projeter ses craintes sur moi-même. Exactement. Je suis très confortable avec le fait d'avoir démissionné. Et voilà, c'est ma vie. Et puis, tu n'étais pas ta première démission. Parce que tu avais démissionné de l'Afrique du Sud, de l'Union Europe pour venir travailler pour Tony Blair. Et comme tu as dit, quelque chose de très important à souligner, mais qui ne prend pas de risque, qui ne tente rien ? Et surtout, lorsqu'on parle du poste ministre de l'économie et des finances, c'est quand même un poste clé dans un pays. Et qu'est-ce qui t'a surtout motivée à accepter ce poste ? Parce que, comme tu l'as dit dans ton parcours, la première femme. Donc là déjà, on sait que ça ne va pas être facile pour toi. Mais quelle a été la plus grande motivation pour accepter ce poste ? Pour toi, qu'est-ce qui t'a le plus motivée ? Ah, bien l'envie de servir le pays. L'envie aussi de tester des choses auxquelles on avait pensé déjà, auxquelles on a réfléchi depuis, depuis. Puisque moi, je suis économiste, donc économiste du développement, qui plus est. Donc il y a évidemment, pour moi, c'est un vrai... Voilà, je me suis dit, là, tu vas être vraiment sur le siège qui te permettra de mettre en œuvre ce à quoi tu as toujours été préparé, finalement. Et puis, c'est un poste stratégique, c'est un poste super intéressant. Moi, j'aime ça. J'aime les challenges aussi. Même s'il est vrai que... Et je veux le dire parce que je crois que c'est important aussi de dire à nos générations... Parfois, on peut douter. Quand on m'a appelée pour me dire, on pense à toi pour tel ou tel poste... Je me suis dit, ah, j'ai dit, je me souviens, j'ai répondu à mon intérieur plus tard. Ah non, moi, j'avais planifié ça plutôt dans deux ans, trois ans, pas maintenant. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Mais c'est typiquement toi, c'est typique. Et puis, la personne m'a dit, mais tu sais, il n'y a pas d'école pour ça. Donc voilà, il faut se jeter à l'eau. J'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, on nous a demandé de préparer des notes pour dire un peu comment est-ce qu'on voyait les choses, ce que j'ai fait, j'ai envoyé. Et puis, la décision, voilà, ensuite, la proposition finale est tombée. Mais voilà, j'ai eu ce moment de doute. Et ça, je crois que c'est important de le dire. On est pris par le doute. Absolument. Dans notre vie, dans notre parcours. Mais ce qui est important, c'est que ce doute ne doit pas être permanent. Il doit rester juste un peu. Et il ne doit pas peser plus que la conviction de savoir que tu peux faire ce job. Et de toute manière, qui ne tente rien, encore n'a rien. Et il faut essayer. Au moins, j'aurais eu le mérite d'avoir essayé. Donc, je me suis dit, j'ai douté un peu. Comme j'avais douté presque 25 ans plus tôt, quand on me dit, viens au Guinée, on a tel poste et tout. J'ai douté. Puis, je me suis dit, bon, allez, on y va. Après avoir consulté, parlé avec ma mère, tout ça. Et là, pareil, encore, parler avec ma mère, mes frères et soeurs. Je me suis dit, allez, on y va. On y va. Et donc, on va parler, nous allons maintenant parler des principaux défis auxquels tu as été confrontée en tant que femme dans ce poste d'abord. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de déconstruire tous ces mythes et ces préjugés que nous avons envers les femmes qui sont amenées à occuper des postes de haute responsabilité. On entend toujours, la femme est émotive, c'est une maman, elle ne sait pas trouver la balance entre le travail et sa vie privée. Enfin, on a tellement, je ne peux même pas tous les énumérer, mais voilà, mais quels ont été les principaux défis auxquels tu as eu à faire face en tant que femme à ce poste ? Non, c'est clair et net, dès qu'une femme accède à un poste de décision, quel qu'il soit, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, tout de suite, la première question, enfin, tout de suite, je dirais qu'on va la taxer d'incompétence jusqu'à preuve du contraire. Et des fois, j'ai des discussions avec mon mari et lui-même me dit ça aussi. Il me dit, oui, effectivement, nous, quand on est entre hommes, là, et qu'on voit une femme atterrir, là, à un poste de direction, on se dit, ah, elle sort d'où, celle-là ? J'ai dit, hé, je dis, vous, là, vous êtes vraiment difficile, hein ? Et en fait, c'est ça, on est taxé d'incompétence jusqu'à preuve du contraire. Donc, je sais qu'il s'était dit, quand je venais, les gens savaient, en fait, les gens, ce qui est assez rigolo, c'est que les gens ignoraient, évidemment, que j'avais quand même commencé 20 ans plus tôt. J'ai été nommée 20 ans, jour pour jour, au poste de ministre, après que moi, j'ai commencé ma carrière, dans ce même ministre, je le connaissais déjà, et les gens l'ignorent. Et donc, les gens se sont dit, ah, ouais, genre, on a signé le décret, elle a pris son avion, elle a atterri, on lui donne trois mois, elle va repartir, la cocotte. Ah, OK ! C'était mal de te connaître. C'était mal de me connaître, et c'était surtout ignorer, en fait, le parcours. Il y a des directeurs là-bas que j'ai connus 25 ans plus tôt, hein, que j'ai vu évoluer, y compris même celui que j'ai remplacé, le docteur Diarré, lui-même était, je l'ai, voilà, j'en s'ai côtoyé quand je travaillais là-bas. Donc, l'un des, je dirais que c'est l'incompétence, le fait qu'on nous taxe l'incompétence d'emblée, alors qu'un homme, on ne va pas le taxer d'incompétence, on va automatiquement lui dire qu'il est compétent, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'un des stéréotypes aussi, c'est qu'en tant que femme, tu ne peux jamais mériter un poste, une position ou un contrat, soit tu es incompétente ou tu connais quelqu'un, ou je suis désolée, ou bien tu es la maîtresse ou la copine, tu passes à la casserole, exactement. Alors que non, et ce qui est intéressant, je voulais, il y a une citation que j'aime beaucoup de François Giraud, qui est une journaliste, une journaliste française et une ancienne ministre, je ne sais plus si c'est de la culture en France, qui a dit, on aura l'égalité entre les hommes et les femmes le jour où, à un poste important, on nommera une femme incompétente. J'adore cette citation. C'est vrai, parce que nous avons eu des hommes à des postes incompétents, nous en avons. Oui, tout le temps, c'est vrai. Ça ne pose pas problème. Évidemment, alors, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver l'incompétence, bien au contraire. C'est de les réunir, au fait. C'est beaucoup d'ironie. J'adore cette citation pour ça. Il y a de l'humour et il y a de l'ironie. Non, l'excellence, l'excellence n'a pas de genre, mais il faut chercher à être excellent quand on est aussi une femme, je pense. Il faut continuellement le faire. Absolument. Donc, peut-être une anecdote. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, avec des cadres, on devait recevoir, je crois que c'est des investisseurs. Et quand ils sont rentrés dans le bureau, ils ont salué tout le monde sauf moi. Donc, on était assis, mon chef de cabinet était là, puis j'avais, je crois, mon secrétaire général et puis quelques cadres, quelques autres cadres. Et puis, le chef de cabinet prend la parole et introsuit. Et puis, il dit, bon, ben, voilà, voilà, madame la ministre. Et là, j'ai vu les... Les visages défaits. Oui, parce qu'ils se sont dit, aïe, OK. Ça m'a fait rire, ça. Je me suis dit, bon, ben, voilà, ça, c'est stéréotype. La femme qui était là ne pouvait pas être la ministre. Être la ministre, absolument. Soit ils étaient aussi marrants. Il faut se renseigner, quoi. Je ne sais pas. Non, parce que, au fait, nous sommes dans des sociétés patriarcales et donc... Mais c'était des étrangers. Mais même si, mais à travers, mais madame la ministre, à travers le monde, toutes les sociétés sont plutôt patriarcales. Donc, leur première impression lorsqu'ils arrivent quelque part, d'être la seule femme, mais c'est impossible que tu sois la ministre. Soit tu es la secrétaire ou bien tu es celle qui est venue prendre le drink order, les notes, ou demander aux gens, vous voulez du café, vous voulez du thé, vous voulez de l'eau. Donc, ça m'avait beaucoup, beaucoup amusée. Et une autre anecdote dans le même genre. Une fois, j'étais en mission à Addis Abeba, donc à la Commission économique pour l'Afrique. Et je devais rencontrer à l'époque Carlos Lopez, qui était le secrétaire exécutif. Et puis, j'étais avec notre ambassadrice, madame Sidibé. Et donc, on avançait dans un couloir. Il y a une dame qui vient à notre rencontre. Et puis, madame Sidibé lui dit, oui, on a rendez-vous avec monsieur Carlos Lopez. Voilà. Avec le ministre de l'Économie et des Finances. Et la personne, donc nous voit toutes les deux, mais elle jette un oeil par-dessus mon épaule en se disant, le ministre va arriver. Et puis, je dis, coucou, c'est moi. Et puis, je vois, j'ai ajouté, je dis, ben, madame, on est au 19ème siècle. Et puis, les femmes sont aussi des lignes. Et ça, c'était une femme. Et ça, c'était une femme. Et ça, c'était une femme. Et de l'autre côté, hein. Voilà. Mais je trouve qu'en... Moi, en tout cas, c'est ce qui a été mon expérience. Peut-être, ton expérience a été différente. Mais je trouve que les femmes cassent plus de sucre sur le dos d'une autre femme que même les hommes. Est-ce que tu as eu... Ouais, est-ce que tu as eu la même expérience ? Elles sont plus dures. On n'est plus dures. Autre anecdote, il y a eu beaucoup d'anecdotes. J'en suis sûre. On était en conseil interministériel. Donc, c'est le conseil qui est présidé par le premier ministre. Et j'avais, sur ma gauche, j'avais un collègue qui me montre son iPad et qui me dit, ah, madame le ministre, il dit, ton fan club, regarde les e-mails qu'ils m'ont envoyés. Et puis, c'était écrit, pardon, dit à madame le ministre que ses manches ne sont pas assez longues. Et puis, son rouge à lèvres est trop rouge. Et puis, il me dit, c'était écrit fan club. Je crois, il me dit, c'est ton fan club. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas un fan club. This is a hate club. Et puis, je commençais à me fâcher contre lui. J'ai dit, il ne faut plus jamais me montrer des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Il me dit, eh, pardon, il ne faut pas tuer le messager. Je dis, je tue le messager. J'ai dit, rien d'autre à dire sur les réformes que je fais au niveau des marchés publics, sur, je ne sais pas, ce qu'on est en train de faire, les actions au niveau de la transparence. Mais c'est le rouge à lèvres qui est intéressé. Je dis, ok, non, je continue à mettre rouge, bien rouge encore. Voilà. Regardez, rouge, rouge. Non, c'est, c'est, bon. Les stéréotypes, les, voilà. Si moi, je devais décrire les costards que certains de mes collègues mettaient là, avec les pantalons sautés là, ah, merde, quitte-on dans ça. Non, mais parce que, par exemple, et des fois aussi, c'est la plupart, c'est basé soit une misinterprétation ou des préjugés. Par exemple, maintenant, moi, je vais revenir à notre anecdote. Donc, comme elle l'a dit, moi, je t'ai connue à l'époque, tu étais conseillère à la prémature. À la présidence. Oui, c'était, oui, toi, tu étais président, voilà, et Doumbouya, qui fut ensuite ministre du budget, Kader et Gabi. Et Alliou, eux, ils étaient du côté de la prémature. Et donc, ils ont fait appel à moi. Et c'était sous, si je me souviens bien, j'ai travaillé avec l'ancien premier ministre sénégalais, M. Loum, qui supervisait le projet de relance. Vous deviez aller présenter aux Nations Unies pour le plaidoyer, pour aider les trois pays par rapport à tout ce qu'ils ont eu à subir, l'impact que Ebola a eu sur les trois pays. Et donc, moi, on a fait appel à ma boîte pour que je fasse des vidéos. Une vidéo, c'était sur l'impact économique que Ebola a eu sur l'économie. Et l'autre, c'était sur l'impact que Ebola a eu sur le système sanitaire. Donc, on avait presque une trentaine d'interviews à faire. Deux vidéos à monter, des petits reportages à monter en trois jours, si je me souviens. Et donc, c'était une trentaine d'interviews et monter, éditer. Et mon équipe et moi, on partait faire des réunions au milieu de la nuit, à la prémature. On a passé des nuits là. Voilà, exactement, parce que c'était en train de travailler sur ça. Et nous, on venait, donc on montrait ce qu'on avait fait au niveau de la vidéo, comment ça évoluait. Et donc, et je me souviens, et je me souviens la première fois que je suis venue, justement. Et tu étais la seule femme. Il n'y avait que des hommes. Oui, j'étais la seule. Non, tu étais la seule femme. Et moi, comment je suis rentrée, je dis, oh, waouh, il y a une autre femme. Non, c'était toi. Et il y avait Kader, il y avait Doumbouya, il y avait Aliou, et il y avait Gabi. Et le ministre, l'ancien premier ministre, l'Houm. C'était, tu étais la seule femme. Donc, je suis rentrée, je me suis dit, oh, waouh, au moins, je ne serais pas la seule femme dans la salle. Et je me rappelle, je suis venue, et tu étais très, like, ok, donc, ok, ouais, on a besoin de ça. Ouais, on va austère. J'ai dit, ok. Mais je me suis dit, après, je me suis dit, ma première impression, c'était, je comprends aussi son attitude. C'est la seule femme parmi les hommes. Et ce n'est pas souvent facile d'être la seule femme parmi les hommes. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai interprété la chose. Donc, je me suis dit, ok, elle doit être plus dure, plus rigoureuse et tout et tout. Je dis, bon, bref, de toute façon, je dis, je ne t'ai pas inquiète parce que je dis, une fois que je vais livrer mon produit fini, je connais mon métier. Peut-être que vous êtes les économistes, vous savez, vous connaissez tout ce qui est par rapport à l'économie, les finances et le développement durable et tout ça. Mais moi aussi, en termes de communication et de production audiovisuelle, je connais mon métier. Et donc, on a échangé back and forth, tu nous envoies des e-mails à 4 heures du matin. Ah non, oui, il faut rajouter ça, on a pensé à ça, on a oublié ça, tac, tac, tac. Et puis, je me suis dit, mais elle ne dort pas, cette femme. Je dis, mais on s'est quitté à 2 heures du matin, tu nous envoies un mail à 4 heures du matin. Et donc, finalement, tu es revenu. Tu étais la dernière à partir, les autres étaient partis et on a fini les vidéos. Parce qu'entre-temps aussi, on était en train de travailler avec l'UNICEF parce qu'on a fait la communication pour lutter, on a fait la communication pour sensibiliser sur Ebola. Et le partenaire, c'était l'UNICEF. Donc, on travaille toute la journée et toute la nuit. Et finalement, c'est toi qui es venu chercher les vidéos parce que tu étais la dernière à partir. Donc, tu es venu dans mon bureau au Nouveau-Tel et tu es venu. Et il y avait une autre, tu as fait une autre petite remarque que j'ai trouvée pertinente. Je lui ai dit, mais tu ne trouves pas que si on change ça ? Je lui ai dit, oui, vous avez raison. On a fait le changement. Tu as dit, ok, bon, je peux récupérer la vidéo pour partir. Je lui ai dit, ah non, madame la ministre. Je lui ai dit, ah non, madame, prenez place. Je lui ai dit, maintenant, on doit faire un rendu de la vidéo. Ça veut dire que ça prendra une heure. Et tu m'as regardé, tu dis, donc, pour chaque modification, c'est ça le processus ? Je lui ai dit, ouais. Et tu m'as dit, eh ben, d'accord. Et après, on a papoté et après, tu as récupéré les vidéos. Tu es partie, tu étais contente et puis, vous êtes partie. Et apparemment, la Guinée, tu es le seul pays qui avait présenté des vidéos exactement pour vraiment montrer l'impact. Moi, je suis là, je me dis, oh, j'ai une camarade à la présidence conseillère. Et donc, lorsqu'on parle de respect et d'acceptance, quelle stratégie as-tu utilisé pour te faire accepter et respecter dans un milieu quand même masculin ? Écoute, il y a, je pense, la première des... Quand je suis arrivée là-bas, je m'étais donnée entre, on va dire, entre 3 et 6 mois pour maîtriser le département, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai été challengée, évidemment, parce que je suis une femme. Mais aussi, je pense, comme tout individu qui accède à une position, à un poste de 6 mois, il y a toujours des défis. Les hommes aussi, vous diront ça. Mais c'est vrai que nous, on a en plus le fait d'être des femmes. Et parfois, dans certaines autres organisations, le fait d'être une femme noire, relativement jeune. Tout ça, c'est des défis. Et donc là, en tout cas, pour ce qui est du ministère, je m'étais donné un timing. Je m'étais dit, voilà, au bout de tel mois, il faut que ça soit établi, que mon autorité soit établie, etc. Donc, j'ai eu, évidemment, des cadres, certains hauts cadres, qui ont testé mon autorité, allant parfois jusqu'à l'insubordination. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis toujours... La première des choses, je suis restée toujours très calme. Parce que je me suis dit, justement, que dès lors que je vais avoir une réaction peut-être forte, ils vont se dire, ah, ça y est. Donc, je me suis dit, il ne faut pas donner au change pour ça. Oui, tout à fait. Mais en même temps, voilà, je veux dire, c'est marrant parce que je pense, on se dit des fois, comme j'ai dit un peu auparavant, je pensais que je n'étais pas encore prête, je me donnais encore 2 ans, 3 ans. Mais en fait, une fois qu'on accède, je ne sais pas, finalement, j'ai senti comme quelques... Je pense, Dieu vous aide aussi. Dieu vous porte, Dieu fait que vous vous mettez à la hauteur de la tâche. Et donc, je suis restée toujours très, très calme, très factuelle, objective, donc sans émotions, on ne met pas les organes. Et puis, focalisée, concentrée sur le travail. Donc, il y a eu un cas en particulier où il y a un haut cadre qui a eu vraiment, oui, un comportement qui, pour moi, était de l'insubordination. Et je me souviens, au téléphone, il criait. Et lorsque j'ai fait, je me suis dit, je vais prendre le contre-pied de ce qu'il est en train de faire. J'ai pris ma voix la plus douce. Je dis, oui, monsieur Inter. Je dis, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se voit en fin de journée, quand j'aurai terminé mon travail. Et puis là, on pourra en discuter vraiment à cœur ouvert, la voix la plus douce. Et puis, on a raccroché. Après, trois semaines se sont écoulées. Moi, j'avais déjà, je m'étais dit, lui là, il quitte, c'est terminé. Je dis, ça là, je ne tolérais pas. Et puis, on est là, il voit, je n'ai aucun, rien, rien. Je continue le boulot. Mais je voyais, lui, au contraire, que, ah, je sentais. Oui, il était mal à l'aise. Il savait qu'il avait été trop loin. Peut-être qu'il ne savait pas que ses jours étaient comptés. Et il y a eu des interventions, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, non, non, c'est terminé. Je dis, ben, comme je, en plus, je n'avais pas encore fait mes changements au niveau du cabinet, j'ai dit, ben, j'en profite. Il y a eu des tentatives d'intervention, comme toujours dans notre pays, voilà. Le social. Le social. Encore une fois, émotion, le social, tout ça, là, ça vient, je dirais, contraindre la gestion, ça vient alourdir la gestion inutilement. Et ça fait prendre des fois des décisions complètement absurdes. Donc, la personne vient, un grand frère, je lui dis, ah, je dis, grand frère, merci. Je dis, je t'ai entendu, je t'ai écouté. Je dis, c'est bon. Je dis, mais tu sais que la subordination, là, toi-même, tu ne la tolèrerais pas. Je dis, ben, moi, c'est pareil. Je dis, donc, écoute, je ne changerai pas d'avis, c'est ça. Donc, voilà, j'ai fini par remplacer la personne. Mais, voilà, il faut rester calme, il faut rester concentré. Et, ouais, il ne faut pas donner aux changes. Il ne faut pas donner aux changes, parce que, je pense, pour un moment, c'était aussi... Tout ça, c'est fait pour vous tester, hein. Absolument. On vous teste en permanence. Comme on dit en anglais, « they try you ». Oui, ils veulent vous faire sortir de vos bons, etc. Absolument. Et, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas le céder. Sauf quand, vraiment, oui, là, ça prend des proportions. Donc, oui, voilà, ça, c'est mes outils, mes objectifs. Et donc, parle-nous des initiatives et des réformes que tu as mises en œuvre au sein du ministère. Il y a eu beaucoup, on a fait, oh là là, on a vraiment, on a beaucoup travaillé avec les équipes. Bon, oui, donc... Je dirais que là, on a travaillé sur... Alors, déjà, pour moi, il y a la question d'attitude. La question des mentalités, le mindset. Pour moi, ça, c'était important d'imprimer quelque chose de nouveau. Même si c'est quelque chose de tout à fait normal. Quand on est ministre, le mot ministre, ça vient du latin, ministère, c'est le terme qu'on utilisait pour ceux qui servaient Dieu. Les dieux, à l'époque... Au temps de l'antiquité. De l'antiquité. Voilà. L'antiquité. Exactement. Et pour moi, ça, c'était le premier, la première chose importante. Il fallait montrer qu'on était là pour servir nos concitoyens et servir notre économie. Et pas à servir nos poches. Et j'insiste encore sur ça lourdement. Absolument. Parce que c'est important. Deuxième chose, je m'étais rendu compte qu'on s'était trop focalisé sur la partie finance. Alors que le département, c'est l'économie et les finances. Ce sont les deux pieds du département. Et l'économie, c'est important. Parce que c'est ça qui fait vivre tout le monde. Il faut stimuler l'économie pour pouvoir faire vivre le pays. Donc, on a travaillé sur beaucoup de sujets, sur améliorer la transparence, c'est-à-dire améliorer l'accès aux informations pour nos concitoyens. On a complètement refait le site. J'y ai mis beaucoup d'informations sur les marchés publics, sur les grès à grès que je signais, par exemple, ce qui n'existait pas avant. Les informations sur la dette aussi, ça n'existait pas avant. Les marchés publics, on a essayé de raccourcir les délais, raccourcir les délais de paiement. Parce que notre secteur privé, nos fournisseurs, les fournisseurs de l'État souffraient terriblement. Moi, tous les jours, je recevais des entrepreneurs du secteur privé qui me disaient « Oui, l'État me doit, ça ne sort pas, machin. » Donc, tout ça, parce que vous savez comment c'est. Les gens s'assoient sur les factures en attendant un bac chiche. Ok. Donc, à l'époque, avec Doumbouya, on avait travaillé même sur des délais à imposer à tout le staff. Comme ça, vous ne pouvez pas traîner sur les affaires et dire « Ah non, on ne m'a pas eu de graisser la patte, donc je m'assois sur la facture, je paye pas. » Ça ne mange pas. Ça, une chose dont je suis particulièrement contente, c'est en fait un projet pilote que j'avais lancé avec des menuisiers, des artisans menuisiers, certains qui étaient dans l'informel, une sorte d'informalité, à qui on a demandé de faire de beaux bureaux en bois pour équiper une nouvelle direction dont on venait d'achever la construction. Ça, pour moi, c'est le truc dont je suis le plus fière, parce qu'à partir de là, je voulais préparer une communication au conseil pour exiger que 30 à 40 % des marchés publics, de la commande, ce qu'on appelle la commande publique, les marchés publics, soient alloués à nos artisans. C'est ça à faire travailler. Bouger les fers, bouger l'économie absolument. C'est ça à injecter des liquidités dans le circuit économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 17 % des dépenses sont consacrées à l'achat de biens, de services et de travaux. 17 % du PIB, c'est beaucoup. C'est beaucoup et ça peut vraiment faire shifter les choses de manière significative. Et donc, c'était dans cette optique-là. Il y a un autre sujet aussi, une autre initiative dont je suis très contente, c'est quand on a négocié un nouveau programme avec le Félu. Donc, on a été les premiers à clôturer un programme. Ça ne s'était jamais fait avant. Je n'ai pas trouvé ça compliqué. Donc, je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Mais bon, c'est un autre sujet. Et quand on a... Et on est resté quand même 6 à 7 mois sans programme. C'est important à dire. On sortait des bolards. Et moi, la première... Le président avait dit, Manado, tu me clôtures ce programme. Ça, c'est ton objectif. C'est ça pour les prochains mois. On a réussi à le faire. Ensuite, on est resté sans programme pendant un moment. Mais on a continué à très bien gérer. On était en excédent budgétaire. C'est important à dire. Waouh ! Excédent budgétaire ! Oui, oui. Quand on sortait des bolards, on était en déficit. Neuf mois après, on était en excédent budgétaire. On avait réduit le niveau de l'inflation à une inflation à un chiffre. On avait reconstitué nos réserves, c'est-à-dire tout ce qui est... Les devises, c'est ce qui nous permet d'importer, n'est-ce pas ? On avait reconstitué ça, au moins on était à 4 mois d'importation. C'est comme ça qu'on les mesure. Et pendant 6-7 mois, pas de programme avec le FMI. Mais bon, au bout d'un moment, il a fallu quand même repartir avec ça. Mais le président, là encore, exigeait qu'on ait une capacité d'emprunt pour financer notre programme d'investissement en infrastructures. Sans infrastructures, c'est difficile de se développer. Il faut des routes, il faut de l'électricité, il faut de l'eau, télécom, etc. Et donc, on a négocié ça. Là, je suis particulièrement contente parce qu'on a réussi à tendre le coup au FMI et à obtenir ce qu'on voulait. Et ça, c'est important. Ces institutions ne doivent pas nous dicter notre conduite. Absolument. Mais il faut aussi que nous, on soit capables d'avoir du répondant. On a du répondant en s'appuyant sur des données et en essayant d'être dans l'anticipation. Ça, c'est important, Diakar. Excuse-moi, je m'apesante. Absolument. Parce que ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on a toujours l'impression que l'Afrique, on nous dit monte, on monte. On va à droite, on va à droite. Il faut qu'on développe notre capacité à produire nos propres données, à construire notre propre narratif. Absolument. Et ne pas à chaque fois avaler tout ce qu'on nous donne là, les couleuvres qu'on nous fait avant. Et ça, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Construire notre propre narratif. Et un des slogans de CBC, Wawa, c'est justement We Tell. Nous racontons des histoires africaines inspirantes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que toutes les histoires inspirantes que nous entendons, elles viennent toujours de l'Occident. Tandis que sur ce continent, en Guinée même, quand je vois quelqu'un comme toi, je vois quelqu'un comme Dr Diaka Sidibe aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons nos propres inspirations. Mais comme nous ne contrôlons pas la narrative, on nous impose d'autres inspirations. Et c'est ça, tant que nous ne contrôlerons pas la narrative, nous serons toujours les pays pauvres, les pays endettés, les pays sous-développés. Tandis que nous détenons toutes les ressources naturelles, nous détenons toutes les ressources minières, l'Occident vient chez nous pour s'enrichir. Et c'est pour ça, moi, l'histoire de FMI, c'est comme si tu mets un couteau dans mon cœur et tu remues. C'est-à-dire, vous venez prendre nos ressources naturelles, après vous revenez nous dire, on vous prête. Vous nous prêtez quoi au finish ? Vous ne nous prêtez absolument rien. On n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Mais tant que cette narrative, tant que l'Afrique ne change pas cette narrative, et dire que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin de l'Occident, c'est l'Occident qui a besoin de l'Afrique. Et la manière dont l'Afrique peut changer cette narrative, c'est dans le leadership, c'est dans la gouvernance, pour dire, oui, nous sommes sérieux, oui, nous voulons mieux pour nos peuples, oui, nous travaillons dur, et vous n'allez pas venir nous imposer ce que vous voulez. Vous venez chez nous, ça doit être sur nos propres termes, quand même, sur nos conditions. Ça doit être sous nos conditions, et ça doit être aussi en tenant vraiment compte de notre contexte, de nos spécificités. De nos réalités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, l'Afrique, c'est la solution du monde à plusieurs égards. Et notamment quand on regarde les questions de changement climatique. On a le premier poumon vert, il est en Amazonie. Le deuxième poumon, c'est ici, c'est le bassin du Congo, c'est sur notre continent. Deuxième aspect qui est très important, si aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous devions nous développer comme l'a fait l'Occident, la planète, elle risque d'exploser. La planète, il n'y aura plus de planète. Exactement. Donc nous avons aujourd'hui... Parce que c'est l'Occident qui pollue... Beaucoup plus. Beaucoup plus le monde que nous. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, certaines données montrent que ça commence aussi... La contribution de l'Afrique augmente, mais elle reste marginale. Par rapport à celle de l'Occident. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, donc nous sommes, je dirais... Et quand on parle de ces questions de changement climatique, pour moi, ce qui est important, toujours ce que je dis, c'est que l'Afrique ne doit pas être la variable d'ajustement. C'est-à-dire, oui, on doit tous faire de la transition, on doit tous faire de l'atténuation, de risque. Mais nous, nous devons nous développer. En 2050, on sera 2 milliards et demi de personnes. Et nous aurons la... 70% de jeunes. Exactement, la population la plus jeune du continent. Il faut qu'on puisse donner du travail à ces jeunes. Il faut qu'on puisse leur donner un environnement qui leur permette de choisir, de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils rêvent de faire. Donc, construire le narratif, c'est important. Et surtout, influer sur toutes les questions de développement et des questions globales. La place de l'Afrique, pour moi, aujourd'hui, l'Afrique est un acteur clé globalement. Absolument. Et c'est pour ça que la place qu'on a eue maintenant, le fait que l'Union africaine soit représentée au G20, c'est important, mais pour moi, on doit aller encore plus loin. L'Afrique doit avoir son siège permanent aux Nations Unies. Absolument. L'Afrique doit avoir une meilleure représentation dans ses institutions que sont le FMI, que sont la Banque mondiale, etc. Parce que le poids démographique est là. Mais je veux dire aussi, sur le plan même des ressources que nous avons. Des ressources ? Tout ça, ce sont des actifs qu'on doit prendre en compte. Et c'est pour ça, moi, un de mes combats aussi, c'est d'influer, de continuer à influer modestement sur ces questions-là. Notamment aussi sur les questions de dette, sur les questions d'architecture financière globale. On reçoit peu de financement. Toujours. On reçoit très peu de financement. Donc, bon, ce sont des sujets qui sont importants et sur lesquels on doit entendre la voix des économistes africains et notamment la voix des femmes économistes africaines. Parlant de femmes économistes africaines, pour toi, quelle est l'importance de la diversité et de l'inclusion dans les postes de haute responsabilité ? Dels que, par exemple, le ministère que tu as eu à occuper ou celui du plan. Quelle est l'importance de cette diversité et inclusion ? C'est très important et j'irai même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, moi, après le ministère, j'ai intégré des conseils d'administration. J'ai été, je pense, probablement peut-être la première femme présidente d'un conseil d'administration d'une banque commerciale en Guinée. J'étais dans des conseils d'administration. J'ai présidé le conseil d'administration de l'autorité de régulation de l'eau et de l'électricité. La diversité est importante aussi dans les conseils d'administration, comme ça doit l'être dans des postes exécutifs, que ce soit du privé ou du public. Pourquoi ? Parce qu'en ayant une richesse d'opinion, c'est comme ça aussi qu'on aura une richesse de solution. Mais si on est toujours, si c'est toujours entre... Hommes, tout à fait. Ou parfois même hommes et femmes, mais issus du même milieu, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de diversité. Donc la diversité en genre est importante, mais également la diversité aussi d'âge. Il n'y a pas assez de jeunes. On discrimine les jeunes. Parce qu'en Afrique, on a un rapport, je trouve, on a un rapport bizarre avec l'âge. Tant qu'on est jeunes, là, et jeunes, ça dure longtemps, chez nous, c'est 40 ans. 50 ans même, tu es jeune. Non, il faut qu'on arrête. Aujourd'hui, le monde, c'est le monde des jeunes, ce qu'on appelle les générations Z, qui manipulent l'intelligence artificielle, qui sont dans le digital à fond. Il faut miser aussi sur notre jeunesse. Sinon, on a vu au Kenya comment les choses se sont passées. Les jeunes ont eu leur mot à dire et ils nous engagent à leur manière. Absolument. Avec les dégâts que ça a causés, malheureusement. Exactement. Non, non, la diversité est importante. On sait que les organisations qui misent sur la diversité sont des organisations qui sont beaucoup plus performantes. Absolument. Tout comme est important d'inclure les femmes aussi dans la contribution qu'elles ont à l'économie. On sait qu'en promouvant l'indépendance des femmes... Absolument. On accroît la croissance, etc. Mais d'après même un rapport, je pense que c'est de la Banque mondiale, si je ne me trompe pas. Il y a plus de femmes entrepreneurs dans le monde que d'hommes et surtout sur le continent africain. Alors, apparemment, oui, ces données... Bon, je pense que ces données sont quand même à prendre avec des pincettes. Mais on dit qu'une femme sur quatre en Afrique est faite ou gère sa propre entreprise. Absolument. Mais elle continue à faire face à beaucoup d'obstacles. L'absence de financement. L'accès au financement, absolument. L'accès au financement, c'est un vrai problème. Absolument. Donc... C'est des choses dont je me suis occupée quand j'étais en poste comme directeur à la Banque africaine de développement. Faciliter l'accès des femmes au financement, à la formation, etc. Ce sont encore de vrais défis. Un jour, je suis tombée sur une citation qui disait que le jour où les femmes baisseraient les bras, c'est le monde qui va s'écouler. Absolument. Et on l'est à ne pas baisser les bras, à continuer à porter l'économie. Parce qu'on sait que quand on aide une femme, c'est toute la famille qui en bénéficie, c'est les communautés. Absolument. C'est important. Tout à fait. C'est un quart d'heure. Et donc, quel impact penses-tu avoir laissé en tant que ministre de l'économie et des finances ? Tu penses... Quel est ton héritage ? Je ne sais pas. C'est des gens qui peuvent le dire, encore une fois. Mais j'espère avoir montré d'abord que le changement était possible. Absolument. Travailler avec intégrité, avec engagement et en faisant un don de soi, c'est important. Exactement. L'intégrité, l'engagement, l'intégrité surtout, c'est très, très, très important. Absolument. L'honnêteté, enfin voilà quoi. Ne pas voler, ne pas être focalisé sur combien je peux gagner. Non, gérer les choses pour tout le monde, au mieux, pour que tout le monde en bénéficie. Et moi, je pense aussi que c'est vraiment le service dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, comme je dis, je tapais sur toi, mais je savais que tu travaillais dur pour changer les choses et tu n'avais presque pas de vie. Il n'y avait pas de vie. Tu n'avais pas de vie. Il n'y avait pas de voie. Tu arrivais, tu avais, exactement, je disais même, tu dormais au ministère parce qu'on ne sait même pas à quelle heure tu arrivais, à quelle heure tu quittais. Non, mais c'est vrai, il faut savoir aussi dire la vérité. Et je dis toujours, on appelle vos positions le service public parce qu'il sait être au service du public. Et je dis toujours aux gens, ce n'est pas donner à tout le monde. N'est pas ministre qui le veut. Parce que lorsqu'on parle de ces positions, on parle, c'est-à-dire, voilà, et on parle de donner tout ce que nous avons au détriment de notre santé physique, mentale et émotionnelle pour le service pour le pays, pour le service du peuple. Non, tout à fait. Et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Mais j'ai pu le faire, je dirais, parce que je sais que souvent, on me pose la question, oui, alors comment est-ce que vous gériez l'équilibre ? Exactement. J'étais à fond dans le boulot. Voilà. Je le dis, je le dis honnêtement. Il n'y a pas eu de... Au moins, c'est honnête. Non, non, mais je ne vais pas dire ce qui n'est pas vrai. J'étais à fond dans le boulot. Mais parce que j'ai eu aussi celui que j'allais épouser pendant que j'étais encore en poste, mon mari, qui a été en full support. Et qui comprenait ce que la position demandait. Ça, il n'y a qu'à, je veux insister dessus. Parce que c'est important. J'ai beaucoup de sœurs, je sais qu'on prend du temps, mais j'ai vu beaucoup de nos jeunes sœurs, jeunes femmes au XXIe siècle aujourd'hui qui démissionnent, qui sont obligées parfois ou de s'auto-restreindre, qui ne peuvent pas, qui se disent « Ah, si je prends un poste de décision, ouh là là, ça va être compliqué à gérer avec mon mari, les enfants, il ne va pas aimer que je reste tard, gna gna gna. » Moi, j'ai eu la chance d'avoir un homme qui était, qui a été toujours très, très... Voilà, c'est de la masculinité positive. Et qui a été toujours fière de tout ce que tu as accompli, ton premier... Exactement. Mais on a beaucoup de nos sœurs, malheureusement, qui n'ont pas ça. Et c'est là, vraiment, je lance encore un appel justement à nos jeunes frères, à nos oncles, à nos papas. Il faut être là en full support. Absolument. Sinon, la femme aussi ne peut pas aspirer à faire plus. Et quand elle fait plus, c'est bon pour tout le monde. Absolument. C'est pas elle. Absolument. C'est tout le monde qui en profite. Donc ça, pour moi, non, non, je n'ai pas eu de... Il n'y avait pas d'équilibre. J'étais à fond dans le bouton. Mais c'est honnête. Mais c'est honnête parce que pour avoir les résultats auxquels tu aspirais, il fallait donner tout. Et c'est ce que je dis toujours. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Quand je dis, je dis, vous savez, je ne suis pas faite pour la fonction publique parce que le niveau de sacrifice est extrêmement élevé. Tu sacrifies ta liberté. Oui. Parce que dans le sens où... On ne s'appartient pas. Voilà. On ne s'appartient pas. On appartient au peuple. Oui. Tout ce que tu dis, tout ce que... C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire, tous tes faits et gestes, tu dois faire attention et tu dois te dire comment ça, ça bénéficie, ce peuple que je sers. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce que je dis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, bravo à celles qui s'investissent dans le public. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Quand on le fait sérieusement, non. Quand on le fait sérieusement. Et c'est ça. Quand on le fait sérieusement, quand on le fait dans le vrai sens du mot, quand on le fait de manière patriotique, tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas donné à tout le monde. Absolument. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast. et nous allons lancer les appels. C'est parti. Allo, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Oumoubari. Je vous appelle depuis Chindia. J'ai vu vos numéros sur les anciens podcasts et je suis intéressée par votre émission. Là, j'ai une question pour l'inviter Mme Maladokaba. Ma question est la suivante. Comment voyez-vous l'évolution du rôle des femmes dans la politique et l'économie en Afrique dans les procès de ce monde? Donc, c'était ça la question et merci beaucoup. Merci à vous. J'ai oublié le prénom. Je n'ai pas retenu. Merci en tout cas pour la... Oumou de Kindia. Voilà, notre sœur de Kindia Oumou. Merci pour la question qui est très intéressante. Moi, pour moi, je crois que le rôle des femmes sur notre continent, que ce soit sur les questions de politique, de géopolitique et d'économie et de finance, je vois que c'est un rôle qui est encore en devenir, mais je reste optimiste. Je pense que ça va aller croissant. Il faut continuer. C'est une lutte de longue haleine. Il ne faut vraiment pas lâcher. Je pense que c'est un rôle qui ira croissant parce que les femmes savent gérer quand même, savent gérer l'argent comme elles le font quand elles sont dans leur ménage. Elles sont en train de s'impliquer de plus en plus. Exactement. La partie politique, c'est la partie, je pense, qui est la plus importante aujourd'hui. Dans notre pays, on a eu des femmes et des jeunes femmes qui se sont très investies dans la politique. On peut être d'accord ou pas avec leur choix, avec ce qu'elles disent, avec ce qu'elles pensent, mais peu importe. Moi, quand je pense à une Domani Doré ou à une Zeynab Kamara, moi, j'étais très fière et je reste fière de ces femmes-là parce que... Docteur Macallé ? Docteur Macallé, ce n'est pas facile du tout pour une... La politique est difficile et encore plus quand on est une femme. Donc, je pense que... Et notamment en Afrique, il faut que les femmes... Il nous faut être beaucoup plus investies sur ce terrain politique parce qu'on apporte une autre vision. On apporte une vision qui est apaisée. On apporte une vision qui, en général... qui rassemble. Qui rassemble. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Qui rassemble. Donc, les femmes ont tout leur rôle à jouer en politique dans les différents pays, les 54 pays que compose le continent, mais également dans les institutions africaines, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Banque africaine de développement. J'espère qu'on aura une femme bientôt comme présidente. Les femmes apportent quelque chose de différent et complémentaire, j'insiste. Différent, mais complémentaire à ce que nos papas, nos frères, nos cousins, nos oncles apportent. Donc, moi, je suis positive et je pense que ça ira de mieux en mieux pour les femmes, mais c'est un combat. C'est absolument... Moi, j'ai hâte de voir une femme premier ministre en République de Guinée. Franchement. Non, ça doit l'être et ça va l'être et je te promets, qu'elle fera des choses extraordinaires. Nous avons des femmes compétentes. Il y en a. Il y en a, oui. Absolument. Nous allons passer au deuxième appel. Allô ? Moi, c'est Kadia Tfaï, étudiante. J'habite à Madrina. J'ai un peu suivi votre émission sur YouTube. Donc, du coup, j'ai une question pour l'inviter et du jour pour Mme la ministre. Ma question est la suivante. Je veux que déjà, c'est une dame qui inspire, déjà pour nous qui voulons occuper des postes de votre responsabilité. Avec tout son parcours et tout, elle nous inspire. Donc, j'ai une question pour elle. en tant que jeune fille qui aspire à avoir le nombre des postes de votre responsabilité. Ma question est la suivante. Quel conseil donnerez-vous en tant que ancienne ministre aux jeunes femmes, nos jeunes femmes qui voulons aspirer à des postes de votre responsabilité ? C'est à vous pour la question. Je vous remercie. Tu vois, ça, c'est une étudiante et tu l'inspires et qui pense déjà qu'il se projette dans le futur à être une future ministre. Donc, l'effet est parti. Ok, merci, merci Kaliatou. C'est une très bonne question. Déjà, je pense, comme l'a dit Diaka, vous vous projetez, donc déjà, c'est bien. Je crois qu'il faut visionner les choses quand même. Un peu comme à l'image de ces athlètes, comme on approche des jeux. Il faut visionner. Moi, je suis aussi une coureuse de fond. J'aime bien la course de fond. Et avant de courir, j'ai remarqué que les les courses les meilleures, c'est les courses où j'avais visionné la veille. Je suis dans mon lit, je me dis, ok, je vais courir, il faut que je sois relaxe et tout. Et c'est là où j'ai, et le lendemain, quand je vais courir, donc j'aimais bien courir au jardin du 2 octobre quand j'étais en Guinée, quand j'allais courir, c'est là où je faisais mes meilleures courses. Et bizarrement, le jour où je ne visionnais pas, je courais, je terminais quand même parce que je m'accroche et tout. Mais c'était, ouais, il y a tout visionné ce que vous voulez faire, vous donner un horizon, vous dire, voilà, dans les 5 prochaines années, voilà ce que je veux faire, peut-être dans 10 ans, voilà où je serai, même si c'est difficile de se projeter peut-être dans 10 ans, mais au moins, par tranche de 5, moi j'aime bien faire ça aussi, il faut visionner. Deuxième chose, il faut dire ce que vous voulez. Le manifester. Voilà. Et là, je vais toucher un peu plus au spirituel, parce que bon, je pense qu'on est quand même, on est tous croyants, en tout cas, moi je crois, je crois en notre Dieu. Il faut dire les choses, mon mari me dit souvent qu'au commencement, il était le verbe. Il faut dire ce que vous voulez. Et c'est tout l'univers qui va conspirer à sa réalisation. Troisième chose, il faut construire tout ça. Comment est-ce qu'on le construit ? Les études, je crois que vous êtes encore étudiante. La formation. La formation est importante. Et la formation, bien sûr, au moment où vous le faites, mais aussi après, moi j'ai continué à me former jusqu'à récemment. On ne finit jamais d'apprendre. Ensuite, parce que la formation construit votre confiance en vous aussi. La formation construit votre expertise. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut pouvoir identifier des mentors. Comme je l'ai dit, j'ai évoqué le nom d'un certain nombre d'hommes mentors, mais j'ai aussi eu des femmes mentors, mais des hommes mentors qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours. Malheureusement, parmi ceux que j'ai cités, deux sont aujourd'hui, sont disparus aujourd'hui, paix à leur âme. Donc, ils me manquent énormément puisque je continue, bien sûr, à faire face à des défis, comme tout le monde. j'ai eu l'affaire français dans un défi très récemment qui m'a presque ébranlée, je le dis aussi, parce que ça arrive dans la vie, les échecs. Et Diaka, tu me permettras encore de faire une parenthèse parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les réseaux sociaux véhiculent toujours une idée que ouais, on est tous réussis tous. Ouais, ouais. C'est pas la vraie vie. Je dis toujours ça aux gens. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Moi, en tout cas, je sais que je partage parfois ça, y compris sur les réseaux sociaux, que j'ai des périodes d'échecs, j'ai des périodes où je trébuche, où je tombe et il faut se relever. Il faut savoir se relever. Les mentors servent aussi à ça. Mais les mentors servent aussi à amplifier vos succès. Voilà. Échec, succès. Les mentors servent à ça. Donc, à pouvoir identifier des mentors, des gens qui, vous pouvez aussi avoir confiance, totale confiance, qui vous font aussi confiance, qui peuvent être amenés à vous confier aussi des choses qu'ils ont traversées pour vous aider vous-même à vous relever. Donc, ça, c'est important. Et puis, le dernier conseil, travailler, 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 travailler. Mais, puisque Diaka l'a beaucoup évoqué, la question de la santé mentale et c'est vrai que la question aussi de bien-être, c'est des questions aujourd'hui. La génération Z, ils sont très dans ça. Peut-être plus que le travail, je ne sais pas, en fait. Et je veux revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve qui est super important. Tu as parlé de l'échec. Parce que même pour quelqu'un comme toi qui a accompli tout ce qu'elle a accompli dans sa vie, mais tu as toujours, on fait toujours face à l'échec. Parce que, pour moi, ce que l'échec veut dire, c'est qu'on a essayé et ce n'est pas passé. Donc, on se relève, on essaie autrement. On fait autre chose. Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, L'échec te permet au fait de te forger, de t'améliorer. Tout ne peut pas être rose. Parce qu'après, ça stagne. Bah oui. Et tu ne t'améliores pas. Voilà. Donc, c'est important parce qu'on a aussi ce stéréotype là où on assimile, là où on associe l'échec à n'avoir pas réussi. Non, c'est pas ça. L'échec est supposé te motiver. L'échec est supposé t'aider à t'améliorer et l'échec est supposé te forger et renforcer tes capacités. Donc, c'est important que tu l'as dit parce que les gens vont te voir et vont dire waouh, avec tout ce qu'elle a accompli, elle fait toujours face à des... Exactement. Non, c'est réel. Évidemment. Exactement. mais tout n'est pas rose et encore une fois, j'en ai eu un tout tout récemment qui m'a fait presque mettre un genou à terre. Waouh. Waouh. Waouh, maladeau. Mais c'est comme ça. C'est... Non, non, il y en avait eu aussi d'autres avant mais celui-là particulièrement a été quand même assez rude, je dois dire. Et encore une fois, je me suis sentie isolée parce que, ouais, les mentors vers qui je me serais tournée ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Oui. Ça, ça, ça... Ça, c'est lourd. Ça, ça a été dur. Oui. Mais j'ai eu quand même des gens dans mon... Oui, comment on appelle, comme disent les Anglais, dans le support système, j'ai eu des gens qui étaient là, qui étaient là. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, je dois dire. Mais ça arrive. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans aussi une perspective où je prends du recul pour réfléchir aussi à tout ce qui s'est passé. Mais ce que j'aime aussi dire, c'est que, voilà, c'est ce que j'appelle, c'est un peu la théorie de l'échec réussi. Successful failure. C'est ça. Et c'est ça, c'est un concept que j'ai un peu inventé, là, je dirais. Et c'est important parce qu'encore une fois, on nous dépeint du n'importe quoi sur les réseaux. Moi, des fois, ça m'agace. Il faut qu'on m'arrête, quoi. Ce n'est pas la vraie vie. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui que tu as surmonté cet échec, qu'est-ce que tu penses que tes deux mentors qui ne sont plus là, qu'est-ce qu'ils t'auraient dit s'ils étaient là ? Ah, je pense qu'il m'aurait, il y en a un, probablement, il m'aurait dit « Ah, maladeau, la vie, la vie, la vie, c'est du théâtre. La vie, c'est un jeu. Prends ça avec légèreté. » Et ça, c'est Aziz. Aziz Mbaï, il m'aurait dit ça. Doul Aziz Mbaï, c'était l'ancien ministre de la Culture du Sénégal qui a travaillé en Guinée. On s'est connus en Guinée quand il était conseiller économique. Donc, c'était un fonctionnaire européen qui est devenu après-chef de délégation, etc. Lui, ça, c'était mon mentor. Oh là là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il m'aurait dit « Ouais, la vie, c'est un jeu. Allez. » Parce que lui, il en a eu aussi, il a traversé tellement d'échecs. Enfin, il a eu aussi des épreuves. Pas des épreuves. Et quand c'est Lou, aussi, il a son âme, lui, il m'aurait dit « Ouais, pareil, je pense que c'est le même truc. Ouais, prends-le avec légèreté, avec humour, machin. » C'est ce qu'il m'aurait dit, probablement. Et tu penses qu'ils sont fiers de toi aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Ça, je sais qu'ils le sont. Ouais. Oui, oui, oui. Quanto Selou était encore... Il était encore vivant quand je suis devenue ministre des Finances. Donc, il était... Ouais, ouais. Ouais. Aziz, aussi, était vivant. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Aziz n'était pas surpris parce qu'Aziz a dit... Il avait dit il y a au moins... Donc, ça, c'était en 2016 que je suis devenue ministre. En 2000, dans les années 2000, il avait dit à un de mes oncles qu'il dit « Elle, un jour, elle sera ministre chez vous. » Le moment qu'il a rigolé, il s'est dit « C'est foutu de mec. » Et quand c'est arrivé, « Ah ! » « Ma fille, pardon. » J'ai dit « Non, tonton, laisse-toi. » C'est vrai. Donc, lui, pour lui, ce n'était pas une surprise. Pour lui, ce n'était pas parce qu'il l'avait déjà prédit. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils auraient été fiers. Je pense aussi. Je pense qu'ils le sont. Ils le sont. Nous allons prendre le troisième et dernier appel. Bonsoir. En fait, moi, c'est Nankadim Akila. J'appelle depuis Cobraia. En fait, je suis votre émission depuis YouTube et du coup, j'aurais aimé poser ces questions toutes et toutes. En fait, Mala de Okaba, quel a été le plus grand défi politique ou économique que vous avez vu affronter pendant votre manœuvre ? Et comment l'avez-vous augmenté ? Très belle question. Oui. Quel a été ton plus grand défi économique et politique ? Non, économique, c'est encore une fois cette négociation-là avec le FMI. Parce que ça, c'est important. Encore une fois, bon, moi, je suis quelqu'un, je ne lâche pas. Je ne lâche pas les choses. Je pousse, je pousse, je pousse. Ce défi était important parce qu'encore une fois, il a montré qu'il n'a fait que confirmer ce que je pensais déjà depuis. Il faut qu'on pense par nous-mêmes. Il faut qu'on fasse les choses dans notre intérêt. Mais après, il faut pouvoir argumenter avec des données. Argumenter aussi. Soutenir l'argument. ne pas céder. Ne pas céder comme ça. Et deuxièmement, ça a aussi montré que, ben voilà, on a voulu quelque chose, on l'a eu. Et c'est tout à fait possible, en fait. Pour moi, ça, c'était le plus grand défi. Cette négociation, on a ça, je suis. Voilà. Pour moi, ça doit même rentrer, peut-être même à une sorte de cas d'école. Ça doit être un cas d'école. Absolument. OK. C'est tout pour les appels, mais, tu sais, Madame la ministre, on a tellement de choses à dire. On peut passer la journée. Parce que quand même, il faut retenir que ton témoignage est précieux parce qu'il est inspirant. Et moi, je suis contente de savoir que tous les appels, c'était des femmes, des jeunes filles. Donc, ça me réchauffe le cœur et ça me donne l'espoir que nous sommes vraiment en train d'aller et nous sommes en train de remonter la pente. Et aussi, tu es la preuve vivante que les femmes peuvent accéder à des postes de haute responsabilité, mais aussi y exceller. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et apporter vraiment des changements significatifs. Donc, ton parcours et tes expériences sont une source d'inspiration pour toutes tes jeunes filles et femmes qui rêvent de briser les plafonds de verre et laisser leur marque. Et tu as laissé ta marque dans ce pays parce qu'on parlera toujours. Et je souhaite vraiment qu'on ait une autre femme ministre de l'économie et des finances, mais tu resteras quand même la première femme ministre de l'économie et des finances en République de Guinée. Et ça, tout son point en or. Et donc, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps. Je sais que tu es très occupée, mais merci d'avoir partagé avec nous parce qu'encore une fois, ça continuera encore à plus inspirer toute cette jeunesse, toutes ces jeunes filles et leur dire qu'elles doivent s'impliquer pour changer la narrative parce qu'encore une fois, qui contrôle l'histoire contrôle la narrative et c'est très important surtout pour notre pays parce que je dis toujours qu'il y a tellement de femmes compétentes dans ce pays, il y a tellement de femmes qui ont les compétences, qui ont le background éducatif et professionnel pour vraiment occuper plus de postes de responsabilité. Donc, merci beaucoup et on continue à te regarder. Vraiment, on t'encourage, on te félicite et merci d'être passé dans On se dit tout. À tous nos auditeurs, souvenez-vous que chaque défi est une opportunité déguisée. Madame la ministre l'a si bien dit qui ne tente rien, ne gagne rien. Peu importe les obstacles, avec la détermination, le courage, nous pouvons atteindre nos objectifs et contribuer à un monde plus équitable, juste et inclusif. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est votre podcast On se dit tout. C'est Diaka Kamara et c'était un plaisir pour moi de recevoir Madame Maladokaba et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode là où nous passons notre temps à déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui minent notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada